Salam alaykoum, je reviens faire une petite lecture, si vous permettions, juste avant je viens de voir qu'il a mis une banderole, c'est une très très bonne nouvelle, je pense qu'il vient de faire, j'imagine que pour lui ce n'est pas très important, je le connais assez maintenant, on le connait tous d'ailleurs, ce n'est pas le plus important, mais il a son compte partenaire, mais bon, je dis ça, je n'ai rien dit, c'est bien, en plus tu peux rentabiliser, n'oublie pas, moi ils m'ont contacté YouTube à cause de ça, ils m'ont dit pourquoi tu ne mets pas tes pubs sur tes vidéos, j'ai dit aux gars de YouTube, franchement moi je fais des vidéos, ce n'est pas pour l'argent, ça fait longtemps que je fais des choses sur internet, si je ne cours pas derrière l'argent, galila, là il faut et tout, parce que nous aussi on vit de ça, etc, c'est pour ça que maintenant je déclenche les pubs sur mes vidéos, ça me paye mon hébergement, ça me paye mon serveur, etc, mais le reste, franchement, mais maintenant je pense qu'il peut faire beaucoup d'argent, j'espère pour lui en fait, mais bon, je sais que c'est son problème, c'est sa vie, et je voulais lire, je reviens à ça, je voulais lire un petit article, Et comme tout le monde s'intéresse au foot, je pense que ça va intéresser tout le monde Alors, j'y vais et je vous laisse deviner de quoi il s'agit, mais c'est vrai que ça traite du foot Selon les spécialistes, non, le titre c'est la grande finale Selon les spécialistes du domaine, rien n'est encore joué dans cette grande compétition, et les deux grands favoris, son attraque et le ministère des travaux publics, devraient en toute logique se retrouver en finale de cette joute très sportive Mais les outsiders sont nombreux, et n'ont pas dit leur dernier mot D'abord, le scandale du plan de développement agricole qui pourrait créer la surprise Tant les milliards détournés sont nombreux, même si les personnes impliquées paraissent intouchables Signalons aussi, sont l'Algaz, la Hulaya d'Alger, Algérie Telecom, quelques ministères peu connus et un nombre incalculable de sociétés publiques Bref, des formations qui peuvent toutes créer la surprise et se retrouver en finale Tant la situation algérienne est soumise au gré des humeurs, des rapports de force et de la volonté politique du très haut L'Ali Du très haut Vous savez qui c'est En tout état de cause, c'est bien parti pour son attraque, qui a déjà plusieurs points d'avance au classement Avec un PDG, ses deux fils et quatre vice-présidents déjà accusés, étant acquis que l'équipe passera au second tour Avec son budget conséquent et ses joueurs évoluant à l'étranger, son attraque est incontestablement le grand favori de l'épreuve Reste l'arbitrage, la grande inconnue dans ce tournoi Avec le choix de Tayyip Belaïz comme arbitre central, tout le monde craint des irrégularités La dernière compétition qui avait fait de Khalifa le grand favori, c'était mal terminée Le ministre de la justice avait notamment fermé les yeux sur plusieurs fautes et refusé de siffler toute une série de hors-jeux Qui va gagner dans cette compétition où tout peut basculer à la dernière minute On ne sait pas vraiment, tellement le jeu est ouvert Mais chacun sait déjà que dans tous les cas, c'est le public qui va perdre Il a payé déjà très cher l'entrée des matchs Et c'est pertinemment que tout se joue avec son argent et sa propre sueur Chaouké Amari, le titre c'est la grande finale Donc les pronostics sont ouverts Qui c'est qui va aller en finale Entre Sonatrac, Sonalgaz, Algérie Telecom, le ministère des travaux publics Le ministère de l'agriculture Toutes les autres sociétés qui sont toutes impliquées dans le tournoi Je laisse le mot, je vous laisse deviner de quoi il s'agit en fait Voilà, et puis à la prochaine vidéo Désolé si je n'ai pas pu faire le montage Je devais, j'ai filmé un peu les toits de Paris et tout A partir de l'observatoire astronomique de Paris et tout Mais je n'ai pas le temps, je suis un peu fatigué et tout J'ai beaucoup de travail Je le ferai de toute façon en BAD Avec grand plaisir, je partagerai ça Voilà, salam alaykoum, il y a Al-Salam Et vive l'Algérie Qui va aller en finale, Inch'Allah Salam alaykoum Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz